Je vous assure, vous loupez quelque chose. Salut les épicuriens ! Alors, dans cette vidéo, je te propose de découvrir le Montebello 8 ans. Alors, ça reste un petit classique, parce qu'ils le font assez régulièrement, mais c'est un très très bon rhum de chez Montebello. Ce Montebello est un très bon rhum vieux, moyen de gamme. Si vous voulez offrir ou vous offrir un rhum qui puisse vous donner une très belle richesse aromatique avec un beau travail de vieillissement, c'est un très bon choix. Malgré que ce soit un rhum plutôt destiné aux amateurs avertis, il pourra tout de même être apprécié par de jeunes amateurs. Sa puissance à 40 degrés le garde encore accessible. Et même si, en jeune amateur, vous n'avez pas le palais pour pleinement le savourer, c'est un rhum avec lequel vous allez pouvoir grandir et développer votre palais. Salut, moi c'est Régis, et sur cette chaîne, je t'aide à découvrir l'univers du rhum avec toujours plus de plaisir. Si tu es nouveau ici, songe à t'abonner. Alors aujourd'hui, je vous présente un rhum qui m'a été offert par Caribbean is Paradise, la boutique haut de gamme des Caraïbes. Caribbean is Paradise est une boutique qui propose les meilleurs produits et services du bassin caribéen. Le désir de ces fondateurs est de proposer un service et des produits haut de gamme des Caraïbes. Faire découvrir les trésors cachés de nos îles paradisiaques à une clientèle de passionnés. Un point important à ne pas négliger, les prix sont ceux des îles. Normal, ils sont basés là-bas. Mais les frais de port sont aussi plus importants. A vous de faire le calcul, Caribbean is Paradise ne propose pas que du rhum. Je vous invite à aller visiter leur site pour vous faire une idée de ce qu'ils proposent. Et peut-être vous offrir un petit plaisir. Le lien est dans la description. Aujourd'hui, on quitte l'entrée de gamme. J'ai pris le parti de vous parler principalement de rhum accessible au portefeuille. Je me limite moi-même à des rhum en dessous de 100 euros. À part peut-être pour quelques rhum d'une distillerie que j'affectionne particulièrement. Alors, avant de vous parler de ces rhum un peu plus haut de gamme, on va parler d'un rhum milieu de gamme. Encore abordable. Mais d'une qualité quand même plus recherchée. Montébello. Je ne vais pas m'étendre sur la distillerie et son histoire. Juste vous dire comment a été produit ce rhum pour le comprendre. Si vous voulez en savoir plus sur ce rhum et un petit peu plus sur la distillerie, j'en explique un petit peu plus dans mon article. Le lien est dans la description. Ce Montébello, 8 ans, est donc issu de la distillerie du même nom, basée en Guadeloupe. Il est vieilli en fût de chênes pendant 8 ans. Ce n'est pas quelque chose de mis en avant sur la bouteille. Moi-même, je ne connais pas l'année de la mienne. Mais c'est un rhum mélisimé. Point particulier qui a son importance dans le vieillissement. Les chais de vieillissement sont des conteneurs en métal. La chaleur y est beaucoup plus forte. Ça concentre vraiment la chaleur. Et donc, le vieillissement est plus rapide. Mais la part des anges y est aussi plus importante. Tout cela joue sur le résultat final. C'est une question de choix. C'est une décision de la distillerie qui fait la particularité de ce rhum. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ce parfum emplit la pièce. C'est juste magique. Ce Montébello est un superbe voyage aromatique. Et particulièrement au nez. J'ai rarement eu le plaisir d'avoir une évolution aussi forte dans une dégustation. Passer d'une très belle fraîcheur fruitée à une gourbandise presque pâtissière, c'est des plus étonnants. Et c'est absolument à découvrir. L'aromatique est douce, fraîche, avec une belle note de pomme accompagnée de réglisses. C'est vraiment ça qui apporte une superbe fraîcheur. Il y a aussi de petites notes épicées qui viennent avec vraiment un très très beau pruneau qui apporte déjà une belle gourmandise. Celui-ci, laissez-lui le temps de s'aérer. Il se bonifie tout le temps. C'est juste magique. Laissez-lui le temps. Après une bonne aération, ce qui me frappe, c'est un parfum de vanille mêlée de légères notes de caramel qui emplit la pièce. C'est gourmand et assez éloigné des premières notes que j'ai décelées dans ce rhum. C'est donc un superbe voyage aromatique qui part d'une superbe fraîcheur pour arriver à une belle douceur magique. En bouche, l'aromatique est gourmande. avec un léger piquant, très agréable en ouverture, il y a une belle petite puissance quand même. Alors que je ne l'ai pas du tout vu au nez, le boisé est bien plus présent en bouche. Je le sens bien charnu et épicé. Et là, la fin de bouche est sur une petite amertune qui annonce déjà la finale qui est vraiment sympa. Cette finale qui est bien longue sur une belle petite gourmandise avec une petite amertume. Il y a un petit poivré aussi mais il se révèle quand la douceur laisse place à la fraîcheur. C'est un rhum que j'aime particulièrement déguster le soir. Je me prépare mon petit verre. Avant le repas, je le laisse s'aérer dans mon bureau pendant que je mange. Ainsi, quand j'arrive pour faire ma petite lecture du soir, j'ai ce parfum vanillé qui a envahi la pièce et qui m'offre un délicieux moment passé avec... C'est juste génial. Je pense que c'est un excellent rhum pour apprendre à reconnaître l'évolution d'un rhum. Je vous invite à vous servir un verre, à faire une première dégustation au nez et noter les impressions qu'il vous donne. Laissez-le ensuite dans un coin pendant une demi-heure voire même une heure. Et faites une nouvelle dégustation alors. Avez-vous l'impression de déguster un rhum totalement différent ? Dites-le-moi en commentaire. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je te remercie de l'avoir suivi jusqu'ici. Laisse-moi un petit like, un commentaire. Cela m'aide pour le référencement. Si cette vidéo t'a plu et que tu souhaites aller plus loin dans ta découverte de l'univers du rhum, j'ai écrit trois livres que je te partage gratuitement pour t'aider à découvrir l'univers du rhum. Le premier est un guide pour t'aider à choisir un rhum selon tes goûts, tes envies et l'expérience que tu souhaites vivre avec ce rhum. Le deuxième est une initiation à la découverte de l'univers du rhum avec une proposition de 50 rhum à moins de 50 euros. Le troisième est un livre de conseils pour t'aider à ne pas te louper dans la confection de tes rhum arrangés. Pour recevoir tes livres, rien de plus simple. Il suffit de t'inscrire à mon mail privé. C'est le premier lien dans la description. J'y partage des informations exclusives que je ne propose pas sur mon blog ou mes réseaux. C'est aussi à travers cet email que j'ai un contact particulier avec ma communauté. Je répondrai à toutes tes questions et mails que tu pourras m'envoyer. Allez, n'oublie pas qu'un rhum partagé est un plaisir décuplé mais qu'il faut tout de même en boire avec modération. Salut les épicuriens ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada